le livre le plus important pour un entrepreneur bonjour je suis Sébastien Leic le marketeur français et chaque lundi je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre il s'agit de pépites que j'ai retiré de la lecture des 500 meilleurs livres de développement personnel développement professionnel marketing et entreprises que j'ai lu au cours des dix dernières années aujourd'hui j'aimerais vous parler du livre le plus important parmi tous les livres que j'ai lu au cours de ces dernières années je fais une recommandation très très forte pour ce livre si vous parlez anglais est très très forte pour une alternative à ce livre si vous ne parlez que la langue française ce livre c'est essentialism de Greg McKeown alors qu'est ce que c'est que l'essentialisme défini par ce livre de Greg McKeown c'est selon le sous-titre la poursuite disciplinée pour faire moins faire moins en avoir moins et se concentrer uniquement sur l'essentiel en fait encore une fois comme je vous le disais j'ai lu je lis en moyenne 1 à 3 livres par semaine donc j'ai lu plus de 500 livres au cours des dernières années spécialement spécifiquement pour développer l'entreprise sans compter les romans et autres types de lecture et s'il ya un livre que j'aurais adoré avoir lu plutôt c'est celui-ci pourquoi parce que dans ce livre il ya un message central qui est le principe clé de l'essentialisme qui est que la plupart de nos actions sont superflues et que la majorité de nos résultats nous surviennent uniquement quand on est capable d'aller à l'essentiel aller à l'essentiel pour l'auteur ça veut dire savoir à tout moment quelle est la priorité et il fait il consacre du temps en fait dans un livre à expliquer ce concept de priorité parce que aujourd'hui nous avons un grand problème dans nos sociétés et dans la façon dont nous en tant qu'entrepreneurs on gère notre entreprise et bien notre problème c'est que nous avons plusieurs priorités et comme l'auteur l'explique étymologiquement ce n'est pas possible en fait priorité ça veut dire la chose qui vient en premier et dès qu'on a on essaye de faire en sorte d'avoir plusieurs choses qui viennent en premier et bien en fait on n'a plus du tout de priorité c'est pas possible dès que vous mettez un s au mot priorité et bien si vous êtes un essentialiste vous êtes en train de commettre un blasphème ce n'est pas possible donc la question maintenant si on écoute le conseil de l'auteur c'est de se poser régulièrement la question ok quelle est la priorité et encore une fois je vais je vais vous dire que je fais une double recommandation pourquoi si vous parlez anglais il y a deux livres en fait sur ce sujet de l'essentialisme et de comment définir vos priorités il y a ce livre essentialisme il y a un autre livre qui s'intitule de one thing the one thing ça veut dire la chose unique mot à mot c'est un autre livre sur le sujet personnellement j'ai trouvé ils traitent tous les deux du même sujet ils ont la même force personnellement j'ai davantage apprécié au livre essentialisme de part la façon dont les idées s'enchaînent et dont elles sont illustrées peut-être aussi la mise en page du livre je sais pas j'ai préféré si vous avez le choix des livres en anglais je vous recommande celui là comme ça je ne fais qu'une seule recommandation et je fais bien mon travail d'essentialiste par contre si vous parlez pas anglais c'est pas un livre facile à lire pas si facile que ça à lire en anglais si votre anglais est moyen mais l'autre livre one thing a été traduit en français sous le titre de de one thing non sérieusement ils se sont pas trop foulé sur le titre donc ils ont traduit sur le titre de one thing deux points passer à l'essentiel et et donc je vous le recommande vivement si vous parlez que le français comme ça j'ai recommandé à chacun un son livre et en fait ça a l'air d'être un principe tellement évident vous allez me dire oui sébastien mais bien sûr qu'il faut faire les priorités moi déjà quand je définis mon année à venir je décide de quelles sont les 12 priorités et à laquelle la plus importante donc je sais à tout moment et la raison pour laquelle ça vaut quand même le coup pour moi de faire une vidéo et de prendre le temps de vous l'expliquer c'est parce que si vous même si vous avez défini une liste de priorités donc déjà vous n'êtes pas un essentialiste donc vous avez une liste même si dans cette liste vous avez défini quelle est la priorité prioritaire que vous voulez qui est la plus importante de la liste pour l'année à venir par exemple eh bien vous n'êtes pas un essentialiste tant que vous n'êtes pas capable de renoncer aux 11 autres éléments de la liste pour pouvoir privilégier celui qui vient en haut en premier une façon dont c'est décrit dans ces deux livres que je vous ai recommandé c'est le concept de dire mais en fait il ya un domino si vous imaginez les grandes sculptures en domino qu'on voit quelques fois à la télé quand quelqu'un essaie de battre le record du monde de deux châteaux de dominos et en fait tomber le premier et ça fait tomber tous les autres en série je crois que ça dure le record est de l'ordre de plusieurs heures je crois que c'est cinq heures de durée totale de chute de dominos et en fait dans ces deux livres on vous rappelle ce concept essentiel qui est que en fait si vous savez identifier quel est le premier domino la quantité d'efforts que vous devez fournir pour abattre tout le travail est beaucoup plus légère parce qu'il vous suffit de faire tomber ce premier domino de faire cette première partie cette première tâche qui rend tout le reste beaucoup plus simple voire même inutile parce que vous avez éliminé les efforts futurs juste en trouvant quel est le petit effort qu'on doit faire maintenant qui fait que le reste s'enchaîne automatiquement si vous prenez l'habitude de dire mais en fait parmi les 12 choses que je voudrais faire dans mon entreprise années prochaines les personnes que je veux recruter les produits que je veux lancer les partenaires que je veux trouver les séquences de vente que je veux créer etc si vous prenez le temps de vous dire mais quel est le projet ou l'action qui va rendre tout le reste de cette liste redondant ou plus facile et bien vous avez gagné un temps fou vous pouvez faire en sorte que la quand ces travails que vous alliez fournir dans l'année complète se réduisent de 90% parce que vous faites juste l'essentiel et cette réflexion là c'est quelque chose qui prend du temps vraiment à acquérir c'est un process qui est important d'acquérir le plus tôt possible dans votre carrière d'entrepreneur si à un moment donné vous vous sentez dépassé c'est parce que vous ne l'avez pas fait ce processus et ça recroise un sujet que j'ai déjà abordé dans une précédente vidéo qui est la méthode de pareto aussi connu sur le nom de la règle des 80 20 et cette règle dit que 80% de nos résultats viennent de 20% de nos efforts dans la plupart des domaines et le principe de l'essentialisme dit va encore plus loin et dit qu'en fait il y à une action que vous pouvez faire qui enclenche tout le reste qui crée l'effet boule de neige et donc si vous prenez le temps de trouver cette action et de l'exécuter avec excellence et bien le reste viendra tout seul automatiquement et ça m'amène donc pour conclure cette réflexion à vous amener sur une question qu'on approfondira peut-être dans d'autres podcasts ensuite mais cette question c'est est-ce que vous savez quel est le one thing de votre entreprise c'est à dire en fait parmi toutes les choses qu'on fait tous les produits qu'on fait tous les types de clients qu'on à qui on discute toutes les activités qu'on fait pour livrer le service quelle est la chose cruciale essentielle qui constitue en fait le coeur de notre activité par exemple dans mon activité le marketeur français j'ai créé plus de 40 formations de marketing je parle même pas de mes autres produits le coaching et séduction à ça et ça juste le marketing j'ai créé plus de 40 formations produits et services autour de du marketing pour une formation donnée par exemple pour la machine avant on fait beaucoup de choses différentes les vidéos en ligne la communauté facebook l'échange hebdomadaire avec la séquence déjà vendredi le coaching mensuel l'événement présentiel une fois par an avec la rencontre des entrepreneurs libres etc il ya plein de choses qui sont faites pour les clients plein de produits différents pour lesquels chacun plein de choses sont faites il ya plusieurs personnes dans l'équipe il ya plusieurs types de clients à qui on s'adresse il ya les porteurs de projets qui dans son activité il ya les personnes qui ont une activité sur internet et web entrepreneurs et les personnes qui ont une activité hors ligne classique boutique vente de produits à domicile et autres parmi tout ça quel est le one thing de l'entreprise en fait le one thing pour l'entreprise c'est de transformer de deux concrètement transformer un porteur de projet en entrepreneur en entrepreneur libre ça veut dire lui donner les compétences et lui créer les résultats concrets d'être un entrepreneur libre et ça ça passe par mettre en place la stratégie marketing qui va vendre vos produits vendre vos services en automatique sans que vous soyez présent 24 heures sur 24 à trimmer mais que la boîte travaille pour vous et donc ça veut dire que mon one thing c'est mon produit ma formation la machine à vendre mon un pic c'est ce thème de comment est-ce qu'on on automatise notre marketing pour devenir un entrepreneur libre mon one thing c'est le la personne qui cherche à devenir entrepreneur c'est pas n'importe quel entrepreneur et donc ça permet de concentrer toute l'activité tous nos efforts dans une direction unique et c'est ce qui nous a permis d'obtenir beaucoup plus de résultats en termes de développement du chiffre d'affaires nombre de clients qu'on atteint bénéfice sur notre chiffre d'affaires que il ya quelques années encore quand j'avais 40 produits disponibles à la vente qu'on vendait à un peu tout le monde qui avait plein de thèmes et de thématiques différentes donc la question c'est pour vous je vous rappelle c'est quel est votre one thing pour votre entreprise si vous souhaitez apprendre à déterminer votre priorité votre essentiel votre one thing pour votre activité et si vous voulez devenir entrepreneur libre en automatisant vos ventes je vous invite à un atelier que j'organise en ce moment cet atelier j'organise une à deux fois par an seulement l'année dernière plus de 14000 entrepreneurs y ont participé il a lieu sur internet vous pouvez y assister depuis chez vous et en plus il est gratuit donc tout ce que vous avez à faire c'est de suivre le lien ci-dessous pour vous rejoindre pour rejoindre cet atelier pendant cet atelier je serai en ligne avec vous pendant deux semaines pour vous former pour vous aider à mettre en place mes stratégies dans votre entreprise et aussi pour répondre à vos questions car je suis en direct tous les jours l'année dernière j'ai répondu à plus de 3000 questions personnellement et cette année je pense que je vais sans doute réussir à battre ce record mais pour ça il vous suffit de me rejoindre en ligne lors de cet atelier le lien d'inscription se trouve en dessous de cette vidéo on se retrouve lundi prochain pour une prochaine lecture de l'entrepreneur libre d'ici là et bien je conçue vous pour rejoindre sur l'atelier à très vite parmi ceux que j'ai lu ces dix dernières années en matière de développement personnel développement professionnel marketing et entreprise aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un livre qui a une thèse un petit peu surprenante la thèse de ce livre c'est de dire que